Le fond maintenant, c'est ce que vous voyez, vous voyez l'équipe du football club Piégevois maintenant en train de se préparer. Donc le stade a été plongé à cause d'une panne dans l'obscurité et il y a eu un retard. Donc le match démarrera, commencera finalement à 22h30. Eh bien ça me rappelle Roger que j'ai commenté il y a quelques semaines avec Christian Laé le Grand Prix du Portugal pendant une heure et demie sous place sans en avoir une seule image. Je vous souhaite même une plus grande chance aujourd'hui. Alors à vous Roger pour Benfica Liège. Merci Richard. Nous allons essayer de nous en sortir parce qu'effectivement nous n'avons pas reçu la composition des équipes. Enfin j'espère que pour le football club Piégevois qui joue en maillot blanc, dont vous allez voir les joueurs apparaître sur votre équipe certainement dans quelques instants maintenant. Pour Benfica en tous les cas, eh bien nous irons un peu à tâton parce qu'on ne nous a pas donné la composition des équipes. L'arbitre est Monsieur Habermann, un Allemand. C'est Raphaël Caranta qui est le capitaine du football club Piégevois. Le football club Piégevois qui vraisemblablement va s'aligner dans la composition qui était la sienne au match allé, c'est-à-dire Stoich, Ouigria, Caranta, Abran, Gessard, Ruben, Ernest Quint, Varga, Veit et Malvasa. Du côté de Benfica, un absent, Mauser, suspendu. Tant mieux pour nous. Et puis un autre aussi, Abel. Abel qui est un joueur appelé par l'équipe nationale de son pays et qui ne sera donc pas sur les gradins. Il y a beaucoup de spectateurs. C'est vrai que le stade de la Lousse peut accueillir 120 000 spectateurs. Il y en a environ 100 000 ce soir. Donc beaucoup d'ambiance. Et c'est peut-être ce qui sera difficile pour les joueurs du football club Piégevois, c'est d'assumer véritablement cette ambiance hostile au départ. Enfin, nous allons voir. Coup d'envoi qui vient d'être donné. Donc le football club Piégevois avec son capitaine, Raphaël Caranta. Benfica. A Kernani. Valdo. Valdo qui a donné un Pamera. Le ballon maintenant pour Velozo. Izquierquin. Qui déborde. Ah oui, très bien joué de la part de Izquierquin qui a centré et le ballon intercepté par Alvaro. Valdo. Velozo à Valdo. Valdo. Toujours Valdo qui a donné vers Pamera. Et un coup de coin. Premier coup de coin au bénéfice de Benfica. En centre. Oh, le ballon qui passe à côté. Une tête d'Arenani. C'est à côté du but de Stoic. On a eu chaud déjà. Nous revoyons l'action. Et la tête d'Arenani à côté du but. Je vous assure que nous allons souffrir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Un public qui porte véritablement son équipe. Une fois, souffrant pour les Liégeois. On est par Ouigriya. Vers Malbassa. Le ballon récupéré par Benfica. Avec Lima. Pamera. Pamera qui se fait arrêter. C'est bien joué. Les Liégeois très bien organisés pour le moment, en tous les cas. Une faute. Couprant. C'est Pamera. Pamera qui a donné à Hernani. Valdo. Vers Lima. Boulin. Dangereux. Et un ballon dégagé par Raphaël Caranta. Et récupéré par Ernest. Une faute. Faute portugaise. Trois minutes de jeu. Toujours 0 à 0. Jean-François de Sartre. Vous voyez des banquets de vides, mais la plupart des places sont occupées. Donc à peu près 100 000 spectateurs. Malbassa. Qui déborde. Oui, c'est bien joué de la part de Malbassa. Un centre en retrait. En direction d'Ernest. Et le ballon qui sort au profit de Liège. Malbassa. Malbassa. C'est prendre le ballon. 2-1 en avantage à préserver pour les Liégeois. Qui sera très difficile. Beaucoup, beaucoup d'ambiance ici. Il est 22h30. Peu plus maintenant. Ici au Portugal. Val d'eau. Toujours Val d'eau. Remise en jeu pour les joueurs de Benfica qui attaquent avec Val d'eau. Faire le ballon. Robert Roissage, l'entraîneur du club octobre de Liégeois, craignait très fort ce début de match. Pour le moment, il faut bien dire qu'on n'assiste pas aux raz-de-marée qu'on redoutait ici. Lima. Nakia de Nevers, Velozo. Pamera. Hernani. Toujours Hernani. Oui, c'est bien joué. Velozo. Centre de Velozo, contré. Écoute-toi. Pamera. Pamera. Centre de Velozo. Et le ballon dégagé par les Liégeois vers Malbasa. Ah, il faudrait que nous marquions un tout petit but en début de match. C'est beaucoup demandé, évidemment. Pamera. Encore Pamera. Arrêté par Jean-François Dessart. Et le ballon qui sort. Coup de pied de but. Coup de pied de but pour Stoic. Arrêté par Jean-François Dessart. Ouben. Ernest. Arrêté par Jean-François Dessart. Malbassa, c'est le balançon, coup de pied de but, pour Sylvigno, le gardien. Hernani, Pamera, Hernani, Velozo, vers Pamera, Pamera toujours. Il n'y a pas de faute, il s'est laissé de tomber, Pamera, il y a joué reparte avec Varga, Varga, Malbassa, au centre-tir de Malbassa. Malbassa qui n'a pas joué dimanche avec le pauvre cuite et joie, mais qui est en forme. Qu'un, qu'un qui a donné à Danny Veil. Valdo, le temps joue pour nous, on joue maintenant depuis 8 minutes, toujours 0 à 0. Tout va bien. Hernani, vers Valdo, Varga, Veil. Ferté de balle de Veil au profit de Wegrilla. Longue balle de Wegrilla, il n'y a pas au rejeu. Vers Lucernes. Lucernes qui déborde, qui centre, personne à la récupération. Sinon, Alvaro qui concède un coup de coin. Garido, ici, de numéro 5. Et un coup de coin, donc, pour le Fougocle-Piégeois. Le gardien Silvino. Coup de coin donné. Oui, repriez-vous là, quel beau tir. Un très beau tir de Varga. Détourné par le gardien Silvino. En coup de coin. Ah, c'était bien joué de la part de Varga. Dans une position difficile. Reprise acrobatique. Ah, s'il avait pu marquer. Nous allons le revoir à l'action. Enfin, on devrait revoir à l'action, mais c'est pas le cas. Coup de coin. Coup de coin. Donné par Veil. Oubaine. Lucernes, c'est une sortie du gardien. Et il y a eu un coup de siffle de l'arbitre. Pour un hors-jeu de Pigeon. Pigeon, c'est Lucernes. Colombophile acharné. Qui a échangé avec Chalana. Colombophile lui aussi. Un Pigeon. Une faute au profit de Liège. Tout va bien pour le moment. Petit coup d'œil au chrono. Nous le ferons très souvent au cours du match. Onze minutes de jeu. Toujours zéro à zéro. Tout va bien pour nous. On joue bien. C'est très bien quadrillé par les hommes de Robert Roissage. Varga, tête de Varga, mais il y a eu une faute. Vélozo qui a donné vers Valdo. Une faute. Faute de 15. Abel ne joue pas du côté de Benfica. Ce qui est dommage parce qu'il aurait été opposé à Quint. Abel avec Quint. Vous allez me dire si ça pouvait donner. Varga. Commise en jeu liégeoise. Et voilà l'arbitre, M. Habermann. Un allemand. Jean-François Dessart fait sauter le ballon en direction de Varga. Varga reprise avec deux joueurs, dont Vélozo. Tous les angles sont coupés pour le moment. Vous voyez une très très bonne disposition de la part des joueurs de Liège sur le terrain. Une faute ici. Public a sifflé. Il espérait que l'arbitre a laissé l'avantage. Valdo. Attention, Valdo. C'est tombé dangereux. Lani Veil. Un 40. Et beaucoup de calonne, beaucoup de sang froid pour le moment de la part des Liégeois. Stoïc. Vers Luc Ernest. Le ballon vers Malbassa maintenant va être dégagé par Ricardo. À Silvignon. Valdo. C'est tombé dans metros riz. Le ballon vers Malbet. Vélozo. Valdo, Alvaro, Garrido vers Valdo, Garrido toujours. Longue balle pour le gardien, notre gardien, Stoic, tout va bien pour nous. On redoutait un départ très rapide de la part des joueurs de Benfica, ça n'est pas le cas pour le moment. Luc Ernest, avec devant lui Alvaro, il donne un retrait, c'est bien joué, vers Oubaine. Il y avait un hors-jeu. Un quart d'heure de jeu, toujours 0 à 0. Erdany, dans le champ libre devant lui. Attention, évidemment, vous vous rappelez le résultat du match allé. Deux buts à un, ce qui signifie qu'il ne faut absolument pas que Benfica marque un but. Quint. Perte de balle de Quint. Profit de Pamera. Maintenant, c'est Velozo qui récupère le ballon. Un tir de Chalana dans les mains du gardien liégeois, Stoic. Wegrilla. Vers Arnès. Oh oui, vas-y Luc. Une faute sur Arnès. Coup franc au profit du football club miégeois. Qui joue bien, on n'ose presque pas le dire. C'est Wegrilla qui va donner le coup franc. Ernest. Coup de sifflet de l'arbitre, une faute. Faute miégeoise. Valdo. Velozo. A Hernani. Valdo. Velozo. A Hernani. Valdo. Lima. Toujours Benfica à l'attaque. Viège très bien regroupé en défense, mais qui ne pratique pas l'antijou. Hernani. Longue balle. Alors qu'il revient vers Varga. Vous voyez, Varga vient aider les défenseurs. On joue avec calme, avec sang-froid. On garde, on essaye en tous les cas de garder le ballon du côté liégeois. Doubène. Veille. Caranta. Terrain est assez gras. Il faut dire que ces derniers jours, il a beaucoup plu à Lisbonne. Température idéale, cependant, 22 degrés toute la journée. Une faute. Tout franc pour Benfica. On est immédiatement vers Pamera. Pamera, Valdo. Centre de Valdo. Et le ballon qui sort en coup de coin. Coup de coin pour Benfica. Donné immédiatement. Le ballon prolongé et dégagé, finalement. Vers Malbassa. Malbassa aux prises avec Velozo. Varga. Ernest. Ah oui, l'archandible, Luc. Vas-y, Luc. Oui, bien joué vers Varga. Varga qui entre dans le rectangle. Qui déborde. Centre. Ce serait merveilleux de marquer. Malbassa. Malbassa en retrait vers Ernest. Ernest à son tour en retrait. Et un tir de Oubène sur le gardien. Ça va terminer. Malbassa encore. Oh là 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 là. Qu'est-ce que dans l'arbitre. Accorde le but. Oh oui. Malbassa. Malbassa a marqué. Oh oh oh. Oui, Malbassa a marqué. Alors que l'on joue depuis 18 minutes. Nous allons revoir l'action. On a bien cru que le gardien Silvino était parvenu à capter le ballon. Il n'en était rien. Et après 18 minutes de jeu, donc Malbassa ouvre le score. Pour nous, pour la Belgique, pour le football club piégeois, 0-1. Ah, il faut revoir la base. Ça va, c'est dommage. On ne le remontre pas. Moment d'hésitation dans la défense portugaise qui a donc concédé un but. Quelle importance ce but. Nous allons commencer à faire des calculs maintenant. Un but inscrit à l'extérieur. Il faudrait donc que Benfic a un Steve 3 buts, marque 3 buts, pour nous éliminer. Ah, quel dommage qu'on ne revoie pas ce but. Il a surpris tout le monde. Oui, un tir ! Oh oui ! Ça n'est pas terminé le but ! Non ! Oh ! Oh 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 ! Quelle situation ! Quelle situation dangereuse ! Devant Stoic ! Ça n'est pas terminé ! Un tir au-dessus ! Je crois que c'est Bernard Ouigria qui a dégagé sur la ligne même. Très difficile à voir d'ici parce que nous sommes placés très très loin. 0-1, inespéré, inespéré, après 18 minutes de jeu. Carton jaune pour Ruben. Pas grave. 0-1. On signait à deux mains, à trois mains, s'il le fallait. Coup franc donné par Chalana. Un ballon qui circule, qui est très bien repris par les défenseurs liégeois. Luc Ernest. Ah oui ! Perse de balle. Un centre. Le ballon qui passe devant Stoic. Et une tête à côté. Tête de Lima. Que nous devrions revoir. Mais à mon avis, il y a quelques problèmes avec le ralenti chez nos amis portugais. Nous n'avons pas revu le but et nous n'avons pas revu l'occasion maintenant. Yége joue bien. 22 minutes de jeu. 0-1. Ernest. Vers Varia. Pour l'intervention d'Ernani. Le ballon maintenant pour Pamera. Vous voyez, les joueurs de Benfica se heurtent à tout moment. Une défense très bien regroupée de la part de Liège. Nous jouons bien. Nous jouons bien. Longue balle pour Malbassa. De Veil. Le ballon est sorti. Valdo. Oserais-je le dire, les joueurs de Benfica, je vais dire vraiment tout bas, les joueurs de Benfica ne me paraissent pas très dangereux pour le moment. Je n'ose pas le dire parce que j'ai peur de conjurer le sort. Pamera. Remise en jeu pour Benfica. Benfica. Velozo. Alvaro. Le ballon intercepté par Rafael Caranta très calmement à son gardien Stoic. Stoic qui dégage très loin vers son vis-à-vis Silvino, 29 ans de sélection dans l'équipe nationale du Portugal. Ce serait une petite catastrophe pour Benfica d'être éliminé en Coupe d'Europe. On nous l'a dit bien souvent, depuis deux jours, le budget du club prévoit au moins trois tours en Coupe d'Europe. Benfica, un des grands clubs européens, face au football club liégeois qui joue bien, qui joue bien. Vélozo, un ballon perdu qui arrive dans les pieds de Quint. Quint pour Caranta. Vas-y Raphaël. Toujours Raphaël Caranta, une faute, faute de Caranta. Le ballon maintenant pour Pamera. Chalana, un tir de Chalana sur le gardien à Stoic. Chalana, l'ancien joueur de Bordeaux, très très bon joueur. Un merveilleux dribbler dont les accélérations sont foudroyantes, mais heureusement, pour le moment, on n'a pas encore vu tellement Chalana. Attention à Vata, centre, le ballon repoussé de la tête par les défenseurs, très bien groupé du côté liégeois. Mais nous allons subir, évidemment c'est normal, la pression de Benfica pendant tout le reste de la partie certainement. Oui, et on peut en profiter pour réagir en contre, comme le fait Veidt vers Malbassa. Malbassa qui attend de l'aide. Tire de Malbassa, contré, un ballon récupéré par Alvaro. Alvaro vers Jvaldo. Luc Ernest. Une faute. Coup franc pour la Belgique. 26 minutes de jeu. Coup de coin. Un coup de coin que va donner Dali Veil. Il prend tout son temps quelques supporters belges, il est en environ 500, pour supporter notre équipe. Le gardien Silvino. Le ballon vert Varga et une faute de Varga sur Silvino. Coup franc dans son propre rectangle pour Benfica. Benfica, 27 fois champion du Portugal, 21 fois vainqueur de la Coupe du Portugal. En Coupe d'Europe pendant 19 ans. Et pour le moment, le football club liégeois tient tête à ce grand d'Europe. Alvaro. Mauvais passe d'Alvaro. Ça ne va pas pour le moment du côté de Benfica. Nous allons nous en plaindre évidemment. Luc Ernest. Longue balle d'Ernest en direction de Veil. Le ballon récupéré par les Benficaistes. Avec Velozo. Maintenant, c'est Pamera qui est là. Pamera qui a donné à Valdo. Centre de Valdo, contrée par Malbasa. Vous voyez comment les attaquants liégeois viennent prêter main forte à leur défense. Un tir sur le gardien Soïc. C'est un tir de loin d'Alvaro. Il a déçu un tir pour les Yepen, fruits, 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 fruits,ふ place, fruits, 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 fruits.. Garida Ol. Petri tooder par Mera. Guerrido. Ballon intercepté par les Liégeois Qui jouent bien Une faute Coup franc donné immédiatement Vous voyez tous les angles sont coupés Par les joueurs de Liège Très bonne organisation Liégeoise Malbassa vers Lucernes Lucernes qui a centré vers 20 Et le ballon qui revient finalement Dans les mains de Silvino Sur cette passe de Veloso Et le public qui ne se décourage pas Et qui continue à encourager Cette équipe de Benfica Menée à la marque Benfica qui est en tête Du championnat portugais Qui a subi le match nul Qui a dû concéder le match nul 0-0 contre Béramard Une équipe entraînée par Jeannot Thyssen Notre compatriote que nous avons vu tout à l'heure Et qui croyait bien Louis Jeannot Thyssen Que le football piégeois Allait se qualifier ce soir Lucernes Il va tout seul Vas-y Pigeon A une faute sur Pigeon Ah non monsieur l'arbitre Caméra Un Valdo Et une faute sur Valdo Faute de Danny Veil Garido Perte de balle Beaucoup de perte de balle du côté De Benfica pour le moment Lucernes Il attend de l'aide Voilà Veil Veil A Ernest Ernest Hermal Bassa Qui pousse Du bout du pied Vers Ouben Et Ouben En retrait C'est bien joué Nous devons Nous devons A tout prix Conserver le ballon De Sars Et De Sars En retrait A Stoic C'est de bonne guerre Il faut tenir A tout prix Il faut tenir Petit coup d'oeil Sur le chrono 32 minutes de jeu Il y a qu'un Le ballon sort Alvaro Riccardo Hernani Garido Veloso Valdo Et le ballon sort Non Il n'y a pas sort Valdo toujours Vous voyez comment Nous sommes très bien organisés Excellente disposition Sur le terrain De Robert Roassage Tous les angles sont coupés C'est comme ça qu'il faut jouer En Coupe d'Europe Lorsqu'on a remporté le match Allé par 2 buts à 1 Ce qui était le cas Des liégeois Donc balle vers Malbassa Le ballon part Pamera maintenant Pamera vers Valdo Et une faute sur Valdo Faute de Wegrilla Stoichi au dégagement Stoichi au dégagement Valdo Valdo vers Hernani Hernani qui cherche le 1-2 Vata Vata à Valdo Un tir sans les mains Aucun problème pour le moment Pour Stoichi Les tirs viennent de très loin Et n'inquiète absolument pas Stoichi C'était un tir dernier Et en coup franc Maintenant pour Liège Ouben Malbassa Oui bonne ouverture de Malbassa Verquin Le ballon récupéré par les joueurs de Benfica Qui repartent avec Vata Valdo 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 à Velozo On se regroupe très bien en défense Du côté liégeois Vous voyez Encore une fois Tout cela est bien organisé En défense De la part du football club liégeois Un dégagement de 40 Et le ballon revient Revient dans notre camp Hernani Valdo Pamera En retrait à Velozo Pour être Nous prenions un but maintenant Nous arrivons Dans les dix dernières minutes De cette première mi-temps Valdo Pamera Et encore une fois Le ballon dégagé Le ballon dégagé par Dessart Au délimi de jeu Nous nous regroupons Très bien en défense Mais attention Attention Il ne faudrait quand même pas Que Benfica marque un but Un tir à côté Oh là là Et le Chalana Chalana Nananana Comme la chanson Dangereux Un tir que nous devrions Normalement revoir Cette frappe de Chalana Frappe très sèche Très dure Très difficile Pour les gardiens Mais heureusement pour nous Ça ne passe pas pour le moment Stoic Intraitable Et le ballon qui revient Nous allons subir Ce match Pendant Toute la deuxième mi-temps Certainement Pamera Fais nos eaux Pamera encore Oui Bien joué de la part de Raphaël Vas-y Rapha Oui Ah nous jouons bien Nous jouons bien Varga Varga Malbasa 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 qui déborde Malbasa toujours Et coup de coin pour moi Non L'arbitre n'est pas d'accord Avec moi Pamera Hernani Attention Bonne intervention Douai Grilla Ça n'est pas terminé Toujours Chalana Chalana qui rentre dans le jeu Qui a donné vers Vata Bonne ouverture Et une intervention C'est bien joué De la part de Caranta Non c'est Varga qui était là Et qui concède un coup de coin C'était bien joué de la part de Varga Coup de coin pour Benfica Donné par Valdo Malbasa qui revient Un tir au dessus Un tir de Pamera Ici Valdo Capitaine de cette équipe de Benfica Menée à la marque On ose à peine le dire On ose pas y croire Coup de pied de but Coup de pied de but A Oubaine Livier Quint Et le ballon reste dans les pieds liégeois C'est important Pamera Venoso Hernani Chalana Toujours Chalana Attention Oui il pousse le ballon trop loin Heureusement pour nous Jean-François Tessard était là Et il y a eu une faute Faute de Chalana Oui Carton jaune pour Chalana Très bon cet arbitre Près de 40 minutes de jeu Toujours 0-1 Pour le football club pied de joie Vos oreilles je vous le dis C'est Jean-François Tessard Qui est Qui est blessé là C'est confondant Pour nous Il faut que Benfica Instrive Trois buts Pour nous éliminer Lucarnet Ce ballon qui revient Qui revient dans le camp du football club pied de joie 40 à en relais avec Vargas Vargas il se fait prendre le ballon par Veloso Veloso qui a donné à une faute là En couffrant dans l'axe Ah il faudrait pas prendre un but maintenant Parce que Je suppose que pendant la deuxième mi-temps Si nous prenions un but maintenant Nous devrions subir un véritable siège De la part de Benfica On n'en est pas là Stoic très calme Très concentré Un coup franc Une balle brossée Sur Stoic Pas de problème Tout va bien De nouveau Benfica L'attaque avec Chalala Le système défensif du football club pied de joie Fonctionne à merveille Passe courte On garde le ballon On s'organise très bien Et on repart en contre-attaque Comme maintenant avec Vargas Pire de Vargas Contré Et coin Un deuxième but je n'ose y croire Ce serait l'horaire Coup de coin donné par Danny Veil Et une faute de Quint Deux minutes encore à jouer Avant la fin de la première mi-temps Paméra Dernani Attention Tire Dernani Très dangereux de loin Nous ne laissons rien passer pour le moment Vous voyez certainement comme moi Que les pions sont très bien disposés sur le terrain Le porteur du ballon est attaqué Qui vient d'être le cas maintenant par Didier Quint Vous voyez on ne laisse aucune possibilité au porteur du ballon de dégager Et c'est ce qui fait que le football club piégeois reste maître du match Dégagement de Stoic Allons pour Danny Veil Veil à Malbasa Malbasa dans la foulée de Veil C'est une bonne sortie du gardien Sylvieau devant Veil Sylvieau qui dégage immédiatement Ouben Très bien joué de la part d'Ouben A Malbasa Un grand pont de Malbasa Malbasa toujours Qui a été arrêté fautivement Que donne l'arbitre Oh non A mon avis c'est à l'intérieur du rectangle Ou alors il ne donne pas de faute Ou il donne pénalty Malheureusement le ralenti de nos amis portugais Connaît quelques problèmes Mais j'ai bien l'impression que Que c'était à l'intérieur du rectangle Enfin Coup franc donné par Danny Veil A quelques secondes de la fin Une balle brossée Et directement dans le but Oh oui pour moi il y a but Oh oui pour moi il y a but Le ballon avait franchi la ligne Oh je suis certain que le ballon ait franchi la ligne D'ailleurs les joueurs du football club piégeot ont levé les bras Malheureusement nous ne revoyons pas l'action Ils viennent réclamer Auprès du juge de touche Alors nous revoyons Difficile à voir Mais à mon avis le ballon avait franchi la ligne Il y avait but Oh pas de chance là Et c'est la fin La fin de cette première mi-temps Une fin s'est secouée Mais quel dommage que ce but n'ait pas été accordé Nous mènerions 0-2 Et tout serait permis à ce moment là Enfin Enfin tout va bien quand même Ne nous plaignons pas 0-1 après 45 minutes de jeu Nous revoyons encore le tir Le tir de Danny Veil qui a surpris tout le monde Oui Richard merci Bonne nouvelle donc pour Mariambourg qualifié Et pour le moment et bien Le football club liégeois Oserais je le dire est en train de se qualifier Il y a un changement dans l'équipe de Benfica Hernan y est sorti et il est remplacé par Max Dusson C'est le seul changement depuis le début de la partie Alors nous avons revu Nous avons revu longuement et à plusieurs reprises Les images du coup franc donnés Tout à l'heure par Danny Veil Et bien incontestablement On va encore dire que je suis chauvin Mais croyez moi j'avais à m'écouter Quelques supporters de Benfica Les plus acharnés Qui ont reconnu Qu'effectivement le ballon avait franchi la ligne Et que Silvino était allé le rechercher Au-delà de la ligne fatale On a enregistré ces images pendant la mi-temps Alors Roger Roberts Notre réalisateur vous les montrera Au cas Au cas où Nous ne serions pas qualifiés Ce que je n'ose pas croire Attention Attention Le football club liégeois Qui mène donc 0-1 Ici à Benfica Benfica 27 fois champion du Portugal 21 fois vainqueur De la coupe du Portugal Vainqueur de la coupe d'Europe En 61 En 62 Quatre fois finaliste En 63 En 65 En 68 Et en 88 L'an dernier De la coupe d'Europe Et bien Benfica Se voit mené Sur son terrain Par le football club Liégeois Ah quel dommage Que ce but n'ait pas été accordé A 0-2 Plus rien ne pouvait nous arriver Vous reverrez tout à l'heure Ces images Du gardien Sylvigneault Allant récupérer le ballon Il a été surpris Par ce coup franc donné par Dalivade Et est allé rechercher le ballon Au moins Au moins 50 cm derrière La ligne fatidique Magnusson Magnusson Arrêté Fautivement Coup franc Fautes d'Abran Coup franc pour Benfica Numéro 11 Et Lima Qui prend son élan Attention Tire de Lima Un tir brossé Qui vient Heurter le mur Dressé par Liège Alvaro Et une faute encore Faute d'Alvaro Magnusson donc en remplacement de Hernani Ce qui signifie un attaquant supplémentaire Évidemment Les joueurs de Benfica doivent risquer le tout pour le tout maintenant Il faut dire qu'ils ne se sont pas montrés très dangereux depuis le début de la partie Rédozo Magnusson Varga Remise en jeu pour Garrido Magnusson Une faute sur Magnusson Coup franc Nous avons revu aussi pendant la mi-temps Le but inscrit Par Malbata En contre favorable Qui a trompé le gardien Un but assez heureux Mais nous l'acceptons Au rejeu Au rejeu de Varga Ricardo Alvaro Pamera Valdo C'est sauté le ballon vers Veloso Ernest Caranta Qui pousse le ballon trop loin Remise en jeu Excellente 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 Coeur au risque de me répéter, mais c'est vrai. Oufran, Aubanjika, faute de Ouigriya. Oufran donné par Shalana. Veidt en avant, je suppose que le match va se dérouler dans le camp du football club piégeois, incontestablement, nous allons subir une pression pendant toute cette deuxième mi-temps. Les joueurs de Benfica n'ont plus rien à perdre, ils doivent à tout prix attaquer. Ils doivent marquer 3 buts pour nous éliminer, mais attention, avec 2 buts, on joue à les prolongations. Valdo, toujours Valdo, très dangereux balle au pied ce Valdo. Magnusson, c'est de Magnusson sur le gardien stoïque. Varga, Varga qui a tant de l'aide, qui a Garido devant lui, toujours Varga, il déborde, centre de Varga, contrée, coup de coin. Ah non, coup de pied de but, ah ça c'est surprenant. Quel dommage, quel dommage que cet arbitre n'ait pas validé ce but. Pamera. L'élection de Vata, le ballon dégagé par Ouigria, vers Varga, Jean-François de Sahara, Varga. Beaucoup de sang froid, beaucoup de présence de la part des liégeois. Regardez, on essaye de garder le ballon. On le perd parfois, ce qui est le cas maintenant. Et forcément, on subit, on subit ce match pour le moment, c'est normal. Valdo. Varga, qui se bat pour arracher le ballon. Velozo. Et une faute. Faute de Velozo. Michel Preudhomme tout à l'heure parlait d'un match parfait en propos du football club malinois. J'ai bien l'impression que c'est le match parfait aussi pour le moment de la part du football club piégeois. J'ai presque peur de le dire. 8 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, toujours 0-1. Malbassa de la tête vers Ernest. Erdeski a donné vert. Varga hors jeu de Varga. Chalana. Magnusson. Oui, bien joué de la part de Balux. Dans la foulée de Velozo. Centre de Velozo. Et Stoic qui est là. Tête d'Alvaro. Le ballon revient dans nos parages. Chalana. Dessart. Qui dégage hors des limites de jeu. La pression de Benfica se fait de plus en plus vive. Valdo. Valdo Alvaro. Mais Luc Ernest est venu aider une fois encore ses défenseurs. Il dégage hors des limites de jeu. public. Collectivement le football de piégeois est très brillant. S'il l'emporte Liège S'il se qualifie Ce sera la victoire La qualification de la collectivité Pied de but pour Stoic Toujours 0-1 Et ce chrono qui n'avance pas 11 minutes de jeu en deuxième mi-temps Et c'est Portugais qui attaque Attention à Vélozo J'ai bien peur que ça tourne mal Coup franc Et j'ai peur aussi si Benfic Apparvient à insérer un but Quelle pression on va devoir subir Ne soyons pas pessimistes Attention à ce coup franc Dans l'axe Le mur liégeois C'est Valdo qui va donner Le coup franc Et Valguisson Et pas à côté du but C'était une tête de Ricardo Qui était montée Coup de pied de but Pour Stoic Et ce ballon qui va revenir Devant notre rectangle Pamera 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 Vélozo Vélozo vers Valdo Valdo à Lima Lima Valdo Attention tir de Valdo Il est soudain ce tir Il est dangereux Mais heureusement Oh l'eau là Il l'a donné vers un Un tir d'Alvaro A conduit Un but Un but inscrit par Lima Mais je me demande S'il n'y avait pas au jeu Non Au moment de la passe Il n'y a pas au jeu Lima s'est précipité Et il a marqué le but 13 minutes au jeu En deuxième période C'est le délire Ici sur les gradins Un but partout Comme nous allons souffrir Pendant cette 35 dernières minutes Vaga Nous revoyons le vu Le tir Un centre tir finalement Qui a été détourné Au départ C'était un tir Qui était destiné Au gardien A Stoic Mais Lima était plus rapide Magnusson Centre de Magnusson Une détente De Stoic Reste au calme Ernest Il faut se ressaisir Pour le moment Veille Veille ta Ernest Vas-y Luc Très calmement Malbassa Centre de Malbassa Oh là là J'ai bien cru Que le ballon allait Du côté gauche Là où se trouvait Vaga Vousseille Le public est déchaîné Chalala Chalala Arrêté Fort correctement Par Jean-François Dezart Gardons ce ballon Gardons-le Veille Veille vers Malbassa L'intervention L'intervention d'Alvaro Alvaro qui a donné à Valdo Paméra vers Magnusson Attention au pied de Magnusson Au-dessus Et nous allons vivre Une demi-heure épouvantable Ernest L'équipe de Benfica Véritablement portée Par les cent mille Flectateurs Oubaine Ernest Entre Ernest Pour le gardien C'est le vidéo J'espère que le Le son d'ambiance Vous parvient C'est incroyable Ce qui se passe ici Les joueurs de Liège Ont beaucoup de mérite A garder la tête froide Parce que je vous assure Oh là là Allons-liens Malbassa Ce ballon qui revient Qui revient sans fait Malbassa toujours Shalana Bonne intervention de Quint Quint Cadena Malbassa Malbassa pour Varga Nous devons profiter Des espaces libres Qui sont laissés à l'arrière Par les joueurs de Benfica Qui attaquent Qui attaquent pour le moment Et qui évidemment Se dégardissent Mais quel public Quel public Alvaro C'est Shalana Alvaro Valdo Magnusson Attention Sur pénalty Magnusson toujours Suédois En relais avec Shalana Shalana qui fait sauter Le ballon vers Valdo Et une tête Un coup de coin Pour céder par Amand Et ce public Et ce public Quelle affaire Alvaro Centre d'Alvaro Ballon dégagé par les Liégeois On revient dans les parages Du rectangle Vélozo Centre de Vélozo Un ballon dégagé Qui revient vers Valdo Valdo qui va tirer Qui s'infiltre Tire de Valdo Détourné Ça n'est pas terminé Au-dessus Lima au-dessus Lima l'auteur Du but égalisateur Au-dessus Nous renvoyons l'action Le tir détourné Par avant Nous subissons Nous subissons ce match Restons calmes Un changement Giusto Moreno Giusto Qui entre au jeu Et qui remplace J'ai l'impression Que c'est Bernard Rembrandt Qui a quitté le jeu Coup franc Pour Benfica 20 minutes de jeu Ricardo Toujours Ricardo Et qui perd le ballon Un ballon récupéré Par les Belges Et nous repartons Avec Malbassa De Sahar Ouverture de De Sahar Qui a tenté D'isoler Varga Il n'y est pas parvenu Et ce ballon Qui revient Shalana Shalana vers Lima Lima toujours Lima en retrait Vers Shalana Centre de Shalana Nous sommes regroupés Et nous dégageons Mais comme nous souffrons Et ce ballon Qui revient Qui revient sans cesse Alvaro Alvaro à Shalana Ça va tourner mal Shalana toujours Un tir de Lima Au côté du but Lima ici L'auteur du but Égalisateur Coup de pied de but Proustoïc Ternat Silvino Magnusson Et puis avec Giusto Moreno Giusto A son gardien Ce chrono Qui n'avance pas 21 minutes de jeu Remise en jeu pour nous Ouben a la remise en jeu Vers Varga aux prises Avec trois joueurs De Benfica On est vers Ouben Et le ballon sort Pour les Portugais Chalana Porté par tout un peuple Véritablement Toujours Chalana Magnusson A Chalana Centre de Chalana Versoïc Luc Ernest Encore Ernest Arrivant rien trop tard Et ce ballon Qui va revenir chez nous Magnusson Heureusement Hors des limites de jeu Quel public Quel public 15 Varga Alors qu'il va y avoir Il va y avoir un changement Dans le camp De Benfica Riccardo Vélozo Danny Veidt Et Luc Ernest Pamera Lima Lima avec Quint Alvaro Chalana Une faute De Ben Sur Chalana Dangereux Un petit coup d'oeil au chrono 24 minutes Encore 21 minutes A souffrir Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Les joueurs portugais Les joueurs portugais Se forcent vers l'attaque Un petit coup d'oeil au chrono Un petit coup d'oeil au chrono Un petit coup d'oeil au chrono Il s'en est pas possible Un petit coup d'oeil au chrono 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 Ils ont beaucoup de mérite Les liégeois résister à cette pression incroyable, extraordinaire Magnussen Valdo Toujours Valdo Chalana Lima Pamera Centre de Pamera Qui renverse le jeu vers Chalana Le ballon revient maintenant vers Vers les liégeois Qui se dégagent Remise en jeu Pour Benfica Petit coup d'oeil au chrono C'est pas vrai, il n'avance pas ce chrono 26 minutes de jeu seulement Attention au tir Oui, dangereux Au dessus Au dessus Au dessus Ce tir de Chalana Détourné par le pied De Stoic Qu'est-ce qu'il a fait, Alic ? Coup de coin Donné par Valdo Tête de Magnusson Tous les Portugais dans notre camp Et à nouveau un coup de coin Consédé par Moreno Giuste Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais j'ai peur que tout ça tourne mal Vélozo Tire de Vélozo À côté Et le ballon a été détourné par un pied liégeois C'est un coup de coin Coup de coin Coup de coin donné par Alvaro Tous les Portugais dans notre camp Ah, ils sont valeureux les liégeois Et un nouveau coup de coin On subit un véritable siège Vélozo 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 Centre Ballon dégagé par Giusto Qui arrive à Pamera Alvaro Centre d'Alvaro vers Magnusson Tête de Magnusson À côté Et un nouveau coup de coin Et un nouveau coup de coin 100 000 personnes debout Ernest Ernest vers Malbasa Malbasa qui perd le ballon Un ballon qui revient dans notre camp Et un coup de sifflet de l'arbitre Faute liégeoise Faute de veille Coup franc C'est un miracle Si ça me tourne pas mal Il reste un quart d'heure à lui Coup franc donné par Valdo Magduson Ballon dégagé par nos défenseurs Très bien regroupés Et un ballon qui revient Revient sans cesse Pamera Chalana Centre de Chalana Et il y avait au rejeu Le juge de touche avait élevé son drapeau L'arbitre impossible Et nous repartons Calme, calme, calme Ernest Oui, bien joué de la part de Luc Ernest Luc Ernest toujours Il n'y a pas de faute Et le ballon On repasse la ligne médiane Revient vers Chalana Chalana qui va tirer Heureusement Ouigriya est là Quince Quelle défense héroïque des Liégeois Ils sont valeureux les Liégeois Varga Faute sur Varga L'arbitre n'a pas siflé Varga toujours Varga encore Il se bat Il arrache le ballon Et le ballon Il le perd Vélozo Vélozo pour Valdo Valdo toujours Centre de Valdo vers Magnusson Et le ballon qui sort Oh La 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 Comme je souffre Et comme vous souffrez vous aussi Je vois votre écran 14 minutes encore à vivre Ah si ce but tout à l'heure avait été accordé par l'arbitre Nous serions très à l'aise maintenant Remise en jeu pour les Belges Vas-y Rafa Et le capitaine Samera Varga Pour personne Il n'y a plus personne à l'attaque Nous sommes en train de nous replier C'est normal Puisque nous subissons la pression de Benfica Alvaro Et ce chrono qui ne tourne pas C'est pas possible 32 minutes 13 minutes encouragée Allons Liège Ernest Un ballon qui sort Un ballon qui sort Un ballon qui va revenir Ricciardo Valdo Direction de Valdo Attention au pénalty J'ai peur d'un pénalty Un centre Une tête au-dessus Une tête de Vata L'engolet Avec Bernard Oigria à ses côtés Coup de pied de vue pour Stoic 12 minutes 12 minutes encouragée Et un changement Dans le corps de Benfica Ouben Ouben vers Ernest Vas-y Luc Ouben Oui Vas-y Jean-Marie Ouben vers Veil C'est le gardien qui n'a pratiquement rien eu à faire pendant la deuxième mi-temps, Silvino. C'est Pacheco. Pacheco qui a remplacé... Il est entré. Il a remplacé Garrido. C'est ce que me disent les supporters qui sont à mes côtés et qui sont très excités. Je ne vous dis que ça. Coup franc donné par Pacheco. Il ne fait pas le coup du boulevard. Centre de Pacheco. Ballon qui revient dans notre rectangle. Oh là là, attention, on tire ! Oh, comme nous sommes bien groupés. C'était dangereux cette intervention d'Alvaro. Oubène. Oui, Grilla qui a perdu le ballon. Un ballon pour Valdo. Valdo qui a donné à Pacheco, centre de Pacheco. Le ballon revient vers Valdo. Et nous sommes là pour dégager. Très bien joué vers Malbassa. Si nous pouvions marquer un petit but, tout serait terminé. Vas-y Malbassa. Malbassa toujours. Il déborde. Centre. Repoussé. Et le ballon qui sort. Nous nous donnons un peu d'air pour le moment. Un coup d'œil encore au chrono. Mais 10 minutes encore à jouer. Ce n'est pas possible. Il n'avance pas ce chrono. Malbassa blessé déjà, mais qui courageusement se bat. Il va arracher tous les ballons. Beaucoup, beaucoup. Quoi qu'il arrive, beaucoup de mérite pour ces Liégeois. se seront battus jusqu'au bout. Varga. Remise en jeu fautive. Et il passe dans l'autre cas. Chalana. Malbassa. Oui, Malbassa est blessé, mais il n'hésite pas à venir aider ses défenseurs. Vélozo. Toujours Vélozo. Vélozo. Centre. Une tête de Magnusson. Au-dessus. Oh. Ce n'est pas vrai. Quel match. Nous revoyons le centre de Vélozo. Et la reprise de Magnusson. Au-dessus du but. Ah, rien au-dessus du but de Strick. Varga. Varga. Varga toujours. Silvino, maintenant. Il y avait une faute de Varga. 8 minutes encore à jouer. Pacheco. Ouben. C'est bien joué de la part d'Ouben. Gardez le ballon, mes amis. Gardez-le. Et ce ballon qui nous revient sans cesse. Chalana. Chalana. Tête de Wegrilla. Remise en jeu pour Benfica. Pacheco vers Magnusson. Tous les angles sont coupés chez nous. Attention au pénalty. De ça. Ah, on fait un peu n'importe quoi pour le moment. C'est normal. On subit ce match. Et tant que ça se termine. Chalana. Toujours Chalana. Une faute de l'Ernest sur Chalana. Coup franc. Dangereux. Attention. Si jamais Benfica venait à marquer, il faudrait jouer les prolongations. Et je n'ose croire ce qui se passerait dans cette prolongation. Nous serions en position de faiblesse. Coup franc. Coup franc donné par Chalana ou par Valdo. Chalana qui le donne. Balbrossé. Dégagé de la tête. Coup de coin. Un de plus. Sept minutes encouragées. Coup de coin donné par Valdo. Résistez, mes amis. Résistez. Attention. Un centre. Un moment d'hésitation. Heureusement, le ballon est passé à côté. Les défenseurs de Liège avaient hésité un instant. Stoich lui-même. Et le ballon est sorti. Coup de pied de but. Six minutes encore à jouer. Comme je vous le dis. Six minutes. Coup de pied de but. Et il va y avoir un changement chez nous aussi. C'est Luc Ernest qui quitte le jeu. Et je ne sais pas par qui il va être remplacé. C'est Frédéric Ouassège qui est en pro-jeu. Donc un défenseur de plus pour Liège. Frédéric Ouassège, le fils de l'entraîneur. Robert. Un dur. Tête de coeur. Attention à Magnusson. Le ballon sort. Coup de pied de but. Coup de pied de but. Coup de pied de but. Taqué par 40. Taqué lui prend le ballon. Bien joué Rafa. Garde la balle Rafa. Garde là. Voilà. Malbassa. Garde. Quint. Veil. Bien joué de la part de Veil. Ah Frédéric Ouassège, centre. Le ballon revient vers Oubaine. Oubaine toujours. Oui, bien joué de la part d'Oubaine. Oubaine encore, il y avait un hors-jeu. Hors-jeu de Veil. Quatre minutes encore à jouer. Toujours un but partout. Nous sommes qualifiés pour le moment. Alvaro. Pamera vers Magnusson. Attention à Magnusson. Il me fait peur, celui-là. Il faute ce Magnusson. Coup franc dans l'acte. Dangereux. Dangereux. Un tir au-dessus. Ouf. C'est toujours ça de gagné. C'est un tir de Tacheco. Il vient mettre le ballon en coup de pied de but. Trois minutes encore à jouer. À mon chrono. Mais j'ai un chrono complaisant. Oisej. Remise en jeu pour Liège. Deux minutes et demie encore à jouer. Remise en jeu pour Ruben. à Oisej. Oisej qui prolonge pour Varga. Le ballon qui sort. Remise en jeu pour Benfica. Benfica qui attaque. Qui va jeter tous ses feux dans cette bagarre des toutes dernières minutes de jeu. Magnusson. attention à Magnusson. Attention à Magnusson. Magnusson toujours. Repriez-vous. Un centre de Magnusson. Une tête. Un ballon qui revient maintenant vers Lima. Et puis Pacheco. Bien joué de la part de Ruben. Oh oui. Merveilleux de la part de Ruben qui a contré. Pacheco. Et le ballon qui sort pour nous. Deux minutes encore à jouer. Comme je vous le dis. Deux petites minutes. Nous résistons. Nous tenons bon. Pacheco Ruben. Très bien joué de la part de Ruben. Qui garde bien le ballon. Grande fin de match de la part de Ruben. Oui hors jeu. Hors jeu de Danny Veil. Une minute et demie encore. Et Benfica qui attend. Partie du public qui a quitté déjà le stade. Attention. Le ballon sort. Coup de pied de but. Ouf. Ah l'arbitre qui peut regarder son chrono. 50 secondes encore. Un bon chrono à mort. Nous n'avons plus un poil de sec. Attention. Pacheco. Vas-y Fredo. Frédéric Ossège. Palmeira. Peut-être une des toutes dernières attaques. Ils ne vont pas marquer maintenant quand même. Stoyic qui sort. Non. Et ballon dégagé au délimite de jeu. Ah mon chrono c'est terminé. Mais l'arbitre a laissé. Les arrêtes de jeu. Ici. Ils arrivent là. Ils arrivent. Merveilleux. C'est la fin. Un but partout. Et la qualification pour le football club piégeois. Quelle grande soirée. Merveilleux. Football club piégeois qui est venu se qualifier. Ici même. En Benfica. En Benfica. Un des grands clubs européens. Merveilleux. Merveilleux. Il n'y a qu'un mot. A vous Richard. Merci Roger. Effectivement. Merveilleux.